Bon, Rolio Cortazar, votre ouvrage, je disais, c'est un ouvrage collectif, c'est un dossier collectif. Oui, en effet, j'ai l'impression qu'il répond à quelque chose qui manquait pour le lecteur français. En effet, à partir du coup du 11 septembre, l'information de la presse a été énorme, même excessive, très souvent contradictoire. Et très vite, on s'est aperçu ici, à Paris, mes amis et moi, qu'un grand nombre de français qui voulaient se faire une idée le plus précise possible, non seulement sur le coup, mais sur les antécédents, toute la période de l'unité populaire, dont il n'avait que des notions très vagues, se voyaient confrontés à une masse de documents qui les décourageaient. Donc, c'est comme ça que, d'une série de conversations entre amis, est surgit cette idée de faire ce livre, le dossier noir, dont le titre est assez clair. D'ailleurs, je devrais dire, paraphrassant un célèbre mot de Picasso, que ce titre revient à la junte. C'est elle qui a mis en tout cas la couleur. Il s'ouvre d'ailleurs sur un discours, le dernier discours d'Allende, qui était inconnu jusqu'à présent. Non, non, je crois pas, non, 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 j'ai l'impression qu'il avait été publié. En France, il était inconnu, c'est possible, c'est possible, en Amérique latine, il était très connu, oui, oui, oui. Il a été lu, je crois, par Isabelle Allende, mais il n'a pas été publié, il a été lu à Paris. Donc, l'idée a consisté, grosso modo, à nous réunir, en groupe, et à organiser, à trier, à sélectionner cette énorme masse de documentations. Donc, je pense que le livre est fidèle à son titre, dossier. C'est-à-dire, on n'essaye pas des analyses, on les réduit au minimum, on présente, on essaye de présenter au lecteur français les pièces du dossier, de façon à que lui-même tire ses conclusions et ses analyses. Alors, un ouvrage un peu complémentaire de celui-ci, c'est celui d'Olivier Duhamel.